Musique 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 Hello tout le monde Alors aujourd'hui on va présenter une petite recette qui va être assez rapide et qui va vous permettre de faire avec ça d'autres recettes donc là ça peut expliquer Alors là on va faire du poulet croustillant cuit ou froid Donc pour ça vous aurez besoin de Alors au niveau des blancs poulet la quantité ça sera selon la quantité de poulet que vous avez besoin donc des blancs de poulet que vous allez couper très finement pour faire des petites lamelles de la farine et de la chapelure la quantité également en conséquence ensuite vous allez avoir besoin de patricka et d'ail en poudre pour mettre pour avoir bien du goût et ensuite vous aurez besoin également d'un oeuf que l'on va battre pour que la chapelure puisse se coller au poulet et puis avec ça des nuages avant du sel, du poivre donc ça c'est la recette de base on va dire au niveau du coup des épices si vous voulez rajouter selon ce que vous en ferez tout simplement vous pouvez rajouter toutes les épices que vous souhaitez voilà donc du coup par quoi on va commencer alors on commence par mettre dans une assiette creuse notre farine notre chapelure avec l'ail en poule et le paprika le paprika et le sel et le poivre moi je pensais le mettre plutôt sur le poulet vous faites un peu comme le poulet moi je voulais mettre sur le poulet parce que moi je suis sûre que comme ça vous pouvez en mettre un peu aussi dans la chacure mais moi si on est bien sur le poulet vous êtes sûres que le sel va la laisser sur le poulet alors que si c'est que dans la chacure c'est pas pareil vous pouvez ne pas mettre de sel oui ça c'est un peu comme le poulet mais bon si vous voulez un peu de poulet un peu de sel un peu de poise et pendant que ça va moi je vais faire des pâtes donc après aux épices que vous pouvez rajouter ça peut être de la coriandre si vous voulez faire un poulet qui en lui-même a vraiment du goût vous pouvez mettre du curry et ensuite vous mettez votre bout de poulet dans l'oeuf donc vous le mettez bien partout pour qu'après il y a de la chacure qui se colle partout essayez de faire vos morceaux un par un pour que comme ça vous ayez bien les morceaux distincts à la fin et pas des grosses donc bien évidemment vous mettez votre four à préchauffer à l'avance donc après vos lamelles vous pouvez les faire plus ou moins fines aussi nous là on a vraiment voulu faire quelque chose de plus fin pour que ça cuise finalement plus rapidement et aussi en vue d'une autre recette qu'on vous montrera plus tard pour laquelle on a besoin que ce soit vraiment des morceaux de poulet assez fin une fois que les blancs sont bien marinés qu'est-ce qu'on fait ? bah on a rajouté du paprika on a rajouté du paprika on a resoupoudré un petit peu la chacure avec la farine par dessus et après nous on va les mettre au four pour que ça cuise je pense qu'on va les mettre à 210 degrés un truc comme ça pour que ça chauffe bien quand même et puis on se retrouve après avec ses cuisines pour la dégustation on vient de sortir nos petits blancs de poulet du four et ils sont tout consignants ils sont pas gros du coup on va faire un petit écostation mais on va faire un petit écostation mais on va faire un petit écostation c'est que je vais mouiller la chacure et en cuisines ça va être un petit peu meilleur peut-être donc si vous voulez vous faites ça ça va être un petit conseil et puis sur ce on va vous laisser et on vous promet que on va vous faire très très petit écostation une recette justement avec ces petits poulets croustillants voilà la prochaine je pense et en plus ce sera peut-être une recette autour du monde on y aura tchao 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 et de venir vous aussi des toquets de cuisines à plus à plus